On peut faire 50% de Top 1 à la Coupe du Monde. On parle pas trop quoi. On se comprend sans parler. On a juste à travers deux semaines et après on a un million. On y retourne quand on veut à New York donc... Faut que tu me donnes des cours de... Des tips. On fait que ça. On se lève, on joue et on dort, on pense à la World Cup. On mange, on parle World Cup. J'ai l'impression que vous n'avez pas encore conscience que vous partez dans deux jours. C'est quoi votre mood actuellement ? C'est quoi ton mood ? Moi j'ai hâte que ça commence. J'ai hâte de partir et de commencer à trahir d'à fond. Je pense qu'on a des avantages mais en fait c'est surtout qu'on travaille énormément dessus. On sait à quoi s'attendre grâce aux IOM. Et grâce aux IOM on va avoir un avantage par rapport aux autres. Tu es déjà allé aux US toi ? Non, ça va être la première fois. Tu vois je voyage, je suis content. En plus c'est dans un stade. Un stade ? En vrai je m'en rends pas compte. On verra quand on y sera. Tu penses que ça va être un avantage d'avoir fait notamment le programme ? Ouais clairement. Clairement ça va être un avantage déjà pour passer la même scène je crois. C'est ce qu'ils ont dit. Et ouais je vais avoir un petit avantage vu que j'ai pu jouer devant une grande scène. Et la confiance ? On sait qu'au Chrome tu étais un petit peu chez toi quoi. T'as fait le show, t'as fait des petites vagues et tout. Est-ce que la confiance en soi pour un truc comme ça dans un format où il n'y a que 6 games, ça va être ? A quel point ça va être déterminant la confiance en soi ? Bah je pense que c'est super important et la confiance tu l'as en travaillant dur. Et c'est ce qu'on fait en ce moment donc je suis ultra confiant pour la Coupe du Ronde. Est-ce que tu appréhendes le fait de faire ta première scène comme ça, une grosse scène internationale ? Bah on a déjà pris une bonne claque on va dire avec les UM. C'était quand même balèze. Bon là ça va être rien comparé à ce qui nous attend mais... Je sais pas, de toute façon quand je joue je suis dans ma bulle, je calcule pas ce qu'il y a à côté. Ça peut être un stade, on joue juste n'importe où, je suis derrière mon écran, je me concentre et... Ouais, t'arriveras à te faire sa team tout ça et tout. Clairement ouais. On est déjà super heureux d'être qualifiés quoi, d'avoir réussi et pas avoir travaillé pour rien parce qu'il y a énormément de gens qui ont full train au final bah... Ils sont arrivés aux portes et on leur dit non, là ils ont plus rien tu vois. Là nous bah ça va être l'aboutissement de l'année entre guillemets. Parce qu'il n'y aura pas d'autres gros tournois à part peut-être une deuxième coupe du monde l'année prochaine ou quoi mais... Bon par contre pour la suite ils ont annoncé que toutes les semaines il y aura un tournoi avec un peu d'arbre. Ouais mais c'est la coupe du monde quoi, c'est les 100 meilleurs joueurs en solo et les 50 meilleurs duos tu vois, c'est... Tu penses à quoi du format de la finale pour le coup ? Seagame, c'est de la merde. Pourquoi ? Vous auriez plus quoi ? C'est de la merde, c'est... Ça récompense pas vraiment... La régularité. La régularité. À tout moment tu as une mauvaise game, ça peut arriver à tout le monde et... Bah tu perds une game sur six quoi. Mais bon, faut faire avec et s'adapter. Pas le choix. En vrai ce qui est pas logique c'est que pendant les qualifications il y avait 5000 dollars à gagner pour le premier en solo et en duo il y avait le double 10 000. Et là d'un coup ils font pas pareil, ils ont mis 15 millions pour la duo, 15 millions pour le solo. Et... Ouais non, en vrai je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Mais bon euh... Je serais qualifié en solo et en duo, je... S'en fout. Là c'est juste que je suis... Je suis juste qualifié en duo, c'est pour ça que je suis un peu déçu mais... J'aimerais que vous parliez un petit peu de tout ça, de la concurrence, de... Et de la concurrence là ? Hein ? Ouais. C'est pas. C'est pas. Non. Non en vrai euh... Bah c'est que ça va pas être facile mais on est confiant, on sait que si on joue et qu'on... Qu'on devient pas clairement des salopes quoi. Si on... On garde notre style de jeu et tout ça se passera bien, bah on est clairement capable de la gagner donc. On... On travaille surtout sur la stratégie et je pense que si on arrive à jouer notre jeu, on peut faire 50% de top 1 à la Coupe du Monde. C'est vraiment... Là l'objectif c'est qu'on fasse énormément de top 1. C'est annoncé. Alors euh... Les stats sont annoncés, 50%. Moi je suis ultra confiant, si on joue notre jeu, il y a... Il y a de grandes chances qu'on fasse énormément de victoires, victorie royale. Et c'est important, plus dans ce format là, de faire des top 1, plus des kills ? C'est plus facile ? Pour la confiance c'est bien. Bah après les kills rapportent beaucoup de points mais... Le truc c'est que... Si tu joues le top 1 tu fais des kills en même temps. Ouais voilà. Et le format, il y a tellement de gros joueurs que... Tu peux pas te baser sur un style de jeu agressif, c'est trop... Trop aléatoire. Il y aura trop de gens, c'est impossible. Et de toute façon euh... On est tous dans la même partie, il y a pas quelqu'un qui peut faire euh... Plus... énormément de points. Genre le top 1 il fera toujours... Je pense il fera toujours le plus de points. A part si le top 2 il fait 15 kills euh... Ouais voilà mais... Du coup ça se traduit comment ? Ça se traduit en prise de hauteur, etc ? Ça se traduit comme d'hab hein ! Pas les stratégies on va pas dire... Tu verras... Tu verras la coupe du monde comme tous les autres. Ouais. On a arrêté de stream euh... Pour ça ouais. Pour ne pas montrer les stratégies qu'on va utiliser et... Du coup euh... On va garder ça pour nous. Normal, vraiment. Ils ont remis euh... Une nouvelle arme là, le lagage et rien. Ça change pas pour vous ? Vous pensez quoi de ces modifications encore ? C'est une grosse blague. L'item c'est une grosse blague, il sert à rien du tout. C'est euh... C'est pas assez fort ? C'est pas assez fort et aucun intérêt de le prendre. Après qu'ils aient retiré la feuille, moi je trouve ça bien. C'est... La feuille c'était un item trop fort et... Qui pouvait propulser des gens trop loin dans la game alors qu'ils sont complètement éclatés au sol, tu vois. Donc euh... Ça rend le jeu plus dur et... Ouais. Si... Si tu... T'as un minimum euh... De stratégie et de... De teamplay... Tu peux mieux t'en sortir que les autres quoi. Tu peux mieux créer de la différence. Ça adapte hein, de toute façon euh... Ouais, moi je... Moi j'ai aucun problème. Au début euh... Enfin il y a des patchs, c'est pas ouf, il y en a d'autres... C'est bien. Là pour le moment euh... Aucun problème, moi j'aime bien comment c'est le jeu et... Et... Et ça va hein, de toute façon euh... T'es un pro, tu t'adaptes et c'est tout. Ouais. On a pas le choix. Pas le choix hein. Bon du coup les gars, si vous gagnez... Vous êtes sûrement millionnaire ou pas loin ? Quand on va gagner ? Ouais. Quand vous allez gagner, vous serez millionnaire. Mais du coup t'as déjà prévu de dépenser ton argent ? Non, en vrai euh... En vrai euh... En vrai je sais pas du tout. On va investir dans la pierre, direct. Dans la pierre. Dans la pierre. Dans la pierre. Passe pas de question. Je sais pas, on verra. On verra. Vous avez à réaliser à peu près euh... Ce que ça représente euh... Non. Non. Je pense que personne ne peut vraiment réaliser euh... Et le trio du coup qui euh... Qui euh... On sait que vous entraîne un petit peu en trio avec euh... Avec euh... Avec bateau. Ouais. En soi euh... Est-ce que c'est compliqué ? Vous avez tous les deux une certaine synergie d'intégrer à quelqu'un ? Euh... Euh... C'est plus compliqué à bateau de jouer avec nous. Ouais. Mais en vrai... On parle pas trop quoi. On se comprend sans parler. Du coup bah bateau il est là, il est perdu. Ouais. Il faut juste qu'il s'adapte. Mais on veut pas lui donner une stratégie aussi. Donc c'est compliqué pour lui. Ah ouais c'est vrai. Ouais c'est vrai. On donne rien. On donne absolument rien. On est des pinces hein. On donne rien du tout. Ah c'est mort. Pas de stratégie pour l'ennemi. Mais le focus ça c'est la coupe du monde. Donc si on fait rien au trio c'est... Ouais. En vrai on fait ça. C'est marrant. Et en plus bateau on l'aime bien. Du coup on joue avec lui. On va quand même la traire mais... On a fait quoi ? On a fait deux scrims. Alors qu'il y en a ils sont à 10-15 scrims déjà de fait en trio. Ah oui. Les deux semaines qui arrivent. On a complètement zappé le truc. On voulait pas du tout train ça. On s'est foqués sur la duo et... Et voilà quoi. C'est l'objectif World Cup. Temps quoi. Parce que... Les scrims... Il y en aura mais ça dure pas toute la journée non plus quoi. Donc selon les horaires où elles seront, on pourra... Ouais on pourra visiter, voir un peu le... Le pays quoi. Ouais on va essayer mais si on trouve pas vraiment de temps... Ouais c'est l'objectif World Cup. C'est genre il y a un million à faire. On a juste à travers deux semaines et après on a un million. On y retourne quand on veut à New York donc... Ça fait plaisir. On sait qu'il y a énormément de gens qui... Qui sont derrière nous, qui nous soutiennent. On a vu ça pendant les qualifs World Cup. Quand on était montés quasiment à 200 000 joueurs. Même on avait dépassé je crois en pic. Quand c'était qualifié les deux duos. 200 000 c'est énorme. Ouais. C'est indécent. Sachant que bah... Là il y a pas énormément de français non plus qui sont qualifiés. On sait que bah... Il y a quand même tout un pays limite qui pourrait... Qui pourrait soutenir les français quoi. Donc si jamais on gagne bah... Ça va faire extrêmement plaisir donc euh... Ouais on s'en rend compte. Ça met un peu de pression mais on s'en rend compte. Ouais. Et du coup vous avez prévu une petite danse pour entrer ? Une nouvelle danse ou tu veux la même ? Je sais pas. Toi tu vas encore faire ta danse. Moi je vais refaire la même chance. Il va faire sa danse. Normal hein. Ouais elle a buzzé hein. On va continuer hein. Ouais non je vais... Je vais faire la même mais... On va voir s'il fait. S'il fait la même chose ou pas. Faut que j'apprenne. Faut que tu me donnes des... Des... Des tips. On verra on verra. On verra. En tout cas ça va prendre un chewing-gum c'est sûr. Ça va prendre en anglais aussi. En vrai ça m'aide un peu au stress le chewing-gum. Donc euh... Si jamais on fait 50% de win, ça va dire 3 interviews. Ouais gros. Alors comment vous déterminez qu'il y va Pierre Féliciseau ou... Non je pense qu'on ira les deux. Ça va être à l'instant. Bon. Et je pense qu'on va traduire quoi. Mon niveau est bien... J'ai step up. Vous allez être surpris. Ouais c'est ça. C'est en anglais déjà. Ouais voilà. Ouais c'est déjà... Je sais à Montpellier tu me dis ouais et tout. Je suis pas bilingue et je parle très bien et tout. Je sais que dans les commentaires de la vidéo les gens ils commençaient à... Bah ouais. Non mais les... Tu vois j'ai une revanche à prendre. Parce que peu importe la phrase que je dis en anglais maintenant je me fais tailler. Il a dit quoi tu vois. Ouais. C'est marrant mais... Vous allez voir vous allez voir. J'ai 10 fois votre niveau en anglais. Vous vous rendez pas compte. Moi je suis sûr Nikoff il va être trop déterreur de gagner juste pour pouvoir répondre. Ah ouais. Non en vrai genre je sais que... A tout moment... A tout moment ça va être terrible encore une fois tu vois. Mais bon. On va voir hein. C'est pas grave. Ça fait l'image du petit gars qui est là et qui s'en fout. Ouais qui sait pas parler... Le débile qui sait pas parler en anglais quoi. Lourd. Non c'est... Non en vrai... En vrai j'ai déjà des petites répliques t'inquiète. Ouais moi aussi. Ah ouais c'est vrai il y a des trailleurs ça. Ah ça rêve, ça rêve. Ça rêve passe. Dans le lit ça pense déjà à des trucs. C'est vrai ? Ouais vraiment ouais. Ça vous obsède un petit peu la Coulion maintenant ? Ouais ouais. Moi je... Ça pense tout le temps. Ça fait genre 3-4 mois. On dort, on mange, on mange World Cup. On fait que ça. C'est... On n'a pas eu de vacances depuis. On n'a pas pris un seul jour. Toi à Los Angeles t'as eu un petit peu de temps et tout. Avec le problème mais... On fait que ça. On se lève, on joue et on dort. On pense à la World Cup. On mange, on parle World Cup. Depuis 4 mois tu vois. Donc bon... Là c'est... C'est la dernière ligne droite. On va rien lâcher. Des fois ça vous pèse un peu la sang ou pas ? En vrai, j'ai hâte que ça soit fini tu vois. C'est... C'est éprouvant ouais. Ouais c'est... Le mental... Tu fais que ça tout le temps genre... C'est... C'est trop long. Il y a une bonne récompense à la fin. Ouais il y a la récompense à la clé tu vois. Mais... On a envie d'être en vacances un peu tu vois. Là il fait beau tout ça et tout. On sort pas. Alors on... On se lève, on va jouer et... On s'entraîne quoi. On fait quoi bon ? Ça va rentrer avec votre petit chèque tranquillement pour vous détendre ? Vous avez déjà pris des petits trucs, des petites vacances ? Moi le premier truc que je fais c'est rentrer voir ma famille. Ouais pareil. Ouais. Rentrer voir la famille, les potes, la plage. Parce que bon... On est un peu tout blanc quoi. Faut... Faut... Profiter un peu du soleil. Ouais. Y a la métaux là. Et justement vos familles, vos amis etc. Vous soutiennent et vous suivent ? Ils sont contents de votre performance ? Ouais ils sont... Ils sont derrière nous. Après bah le problème c'est qu'on met tout un peu en pause là. Pas trop le temps de parler avec les potes tout ça. Enfin... On garde contact quoi. Mais là c'est vraiment 100% World Cup quoi. On fait que ça. Toi toi tu étais un peu plus habitué à ça vu que ça fait un peu de temps qu'entre les LCS, un petit peu de Poké après et maintenant à WorkUp. Toi tu as un peu l'habitude maintenant d'avoir ce train de vie de joueur pro non ? Ouais 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 non c'est... C'est devenu de l'habitude maintenant. C'est quasiment la moitié de ma vie ou... Un peu moins quand même mais... Ouais ça fait un moment que je suis pro et la famille ils ont l'habitude. Est-ce que c'est bizarre de se dire qu'à 24 piges tu as 10 piges de plus que des mecs qui sont 4 filles contre qui tu vas jouer ? Ouais mais je me dis c'est de l'expérience qu'ils n'ont pas. C'est le papy de la World Cup. Ouais non c'est vrai je crois que je suis le plus vieux de la World Cup. Mais c'est de l'expérience en vrai. J'ai déjà joué dans des grosses scènes et tout. Je pense que je vais avoir un avantage normalement donc il faut en abuser. Toi Nikoff il y a 2 ans est-ce que tu rêvais d'être joueur pro ? Est-ce que tu pensais déjà à ça un peu ou ça arrivait comme ça au hasard ? Il y a 2 ans j'étais là. Je faisais mes cours. J'allais à la plage je faisais rien genre. C'est arrivé comme ça. Bah ouais j'habite dans le sud de base. Ça fait partie de moi un peu la plage mais... Ouais non j'ai jamais pensé à devenir joueur pro ou vivre du gaming. Ça a toujours été un petit rêve parce que j'ai toujours été passionné. Je me suis dit putain j'aimerais bien genre avec ça mon taf et tout. Je voyais des trucs d'autres métiers. J'étais un flemme ça me saoule. J'ai pas envie tu vois j'ai pas envie de faire un truc que j'aime pas faire. Mais... Puis voilà à force de travailler tout ça et tout puis un peu de chance... On y arrive quoi. Pas de la chance. De la réussite ? Oui de la réussite parce que bah c'est compliqué quoi. Pas tout le monde en vit et faut... Faut être à des bons moments où par exemple bah toi t'avais pas de duo ou je sais pas quoi. Et moi j'étais en forme à ce moment là tu vois. Genre tu vois à tout moment tu aurais pris un autre joueur bah je serais encore... Je serais je sais même pas où je serais encore là tu vois. Ouais mais t'as pas besoin... Bon je serais qualifié d'étonnement en duo mais... Ça doit être ça. Je vais remuer un peu le couteau dans la plaie mais c'est vrai que... Tu me dis que vous êtes quand même un peu déçu de... De pas avoir réussi à vous qualifier en solo. Avec du recul vous en fichez parce que vous êtes en duo et que... Non. Non je m'en fous pas non. J'ai le somme mais bon faut... Faut... C'est avec ça que t'en apprends. C'est... Ouais voilà c'est... Fait avec et puis... Faut continuer de vivre hein. Avoir le somme tout le temps ça va changer. Et justement le moment où vous êtes qualifié genre en duo et aussi... Keane et Hunter qui se sont qualifiés. Racontez-moi un peu ce moment. Comment vous l'avez vécu ? A quel point vous étiez soulagé, excité ? C'était quoi qui vous est passé par la tête à ce moment là ? En vrai moi... Je savais qu'on allait se qualifier en duo. Moi je... C'était sûr. Je pensais que à la solo. Genre... Je suis passé à deux doigts... Deux fois. Je pensais que la solo et... La duo c'était... Je l'avais call... Dès la première semaine, deuxième semaine j'avais dit on va se qualifier c'est sûr. Y'a aucune chance qu'on se qualifie pas et... Du coup moi quand on s'est qualifié... Normal quoi. Normal ouais. C'était normal. On a pas sauter le jour en mode de... C'est trop bien. Bon y'a eu le moment vu que... Keane et Hunter sont qualifiés tout ça. Tout le monde a crié. Bon on s'est laissé prendre nos trucs mais... Ouais. On savait tu vois genre. Et quand vous... T'as vu j'aurais... Tu remarques que maintenant je lui dis pas si vous... Je lui dis quand. Quand vous allez soulever la coupe... Aïe aïe aïe. Quand vous allez soulever la coupe... Tu penseras à quoi ? Je sais pas. On verra. Tu peux pas savoir. On verra. Tu peux pas. C'est... Enfin j'ai envie de dire. Enfin ? Ouais enfin. Non ouais. Il était temps. Pfff. Je sais même pas. Des petites pics de compétit là ? Des petites photos. Ouais ouais. Des petits posts... Des petits posts Instagram là avec des petites photos là. En vrai euh... Je sais pas. Bah... On te dira ça dans... Dans deux mois hein. Même pas. Dans deux semaines. Ouais ouais dans deux semaines. Qu'est-ce que je dis moi ? Deux mois. C'est vrai ? Je sais pas. En vrai euh... Qu'est-ce que je penserais euh... C'est impossible de savoir. Non ouais. Moi je pense... On sera heureux d'eux ou genre euh... Enfin j'ai gagné un trophée genre. Dans ma carrière. Bon le problème je compte... C'est un trophée mais c'est pas pareil. Un gros nul quoi. Pas pareil. Ouais. Pas sur lol on verra. Tu vas te faire éclater. C'est un jeu où il fallait un cerveau ça. C'est un problème ça. Waouh. Qu'est-ce qu'on peut dire ça quoi. J'avoue. Faites-en une autre. L'année prochaine. Ouais j'avoue. On veut en gagner deux. On remet ça l'année prochaine quoi.